Bonjour, je m'appelle Thiago Napoli, je suis chercheur visiteur à l'Université Catholique de Levant. Je suis doctorat de l'Université de São Paulo au Brésil. Je suis ici pour une période de recherche de six mois depuis le 1er février. Mon séjour est financé par une bourse fédérale brésilienne du ministère de l'Éducation. Malheureusement, la crise sanitaire m'a empêché de fréquenter les autres chercheurs de l'Institut et c'est pourquoi le professeur Mathias Cavagna, qui m'a invité, m'a proposé de faire cette petite vidéo de présentation. Ma thèse de doctorat porte sur la littérature médiévale, notamment sur la tradition des voyages de l'âme dans l'au-delà. J'ai donc choisi de venir ici pour profiter de l'expertise du professeur Cavagna, qui a publié des choses importantes sur ces sujets. Mon analyse porte sur des textes latins, dont je prépare en même temps des traduitions en portugais brésilien. Je cite par exemple la vision des Dreytel, écrite par Bede le Vénérable au 8e siècle, ou la vision des Tondal du 2e siècle. Dans mon université et au Brésil en général, le latin n'est pas suffisamment pratiqué. Malgré tout, la siamette des auteurs classiques est présente en plusieurs endroits et certains professeurs s'intéressent aussi aux auteurs humanistes néo-latins. En revanche, les auteurs du Moyen-Âge sont souvent ignorés. Beaucoup de textes fondamentaux pour la culture occidentale n'ont toujours pas été traduits en portugais brésilien. Et ceci vaut aussi pour les littératures romaines des origines. Je pense par exemple au Novellino, le premier recueil de nouvelles de l'Occident, que j'ai moi-même traduit avec ma collègue et amie Talita Giuliani, professeure de l'Université fédérale de Saint-Paul. En somme, nous avons des lacunes au niveau des programmes ainsi qu'au niveau des sources accessibles. Bref, mon séjour ici était indispensable pour mes recherches. Je profite évidemment énormément des ressources bibliographiques de votre faculté, ainsi que des séances de travail avec le professeur Cavanien. J'ai été aussi chaleureusement accueilli au sein du Centre d'études sur le Moyen-Âge et la Rénaissance, et notamment par le professeur Baudouin Vendelabelle et par Timothée Seber, avec qui j'ai eu de fructueux échanges à propos de la littérature médiévale sur la peste noire. Mon rêve, c'est que ce séjour de recherche et formation puisse aboutir dans les prochaines années à une collaboration institutionnelle de longue durée. Le professeur Cavanien sera accueilli au mois de septembre au Brésil pour un cycle de conférences. J'espère que son séjour sera l'occasion de poser une première pierre pour un parcours de développement des études médiévales au Brésil. Je tiens enfin de remercier le personnel de l'Institut, en particulier Marco Cavalieri et ma grande amie, Letícia Simard, des Grandes Pastéis de Belen, Bruxelles. Merci à tous et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada